... Alors, voilà, Samir, je vous le présente en un mot, ensuite il parlera d'il-même et puis on conclura par un très beau poème de Patrick Naudin qui est aussi un vieux grand fidèle et qui accompagne Samir depuis le début et qui a composé un poème qui récapitule en quelque sorte la vie de Samir, mais je crois que c'est bien d'entendre à la fin comme une ouverture. Donc, Samir, c'est un Syrien d'Alep, vous avez commencé, Samir, à écrire de la poésie à 13 ans et malgré tout, vous êtes un scientifique, puisque vous avez en tout cas passé un bac scientifique et en même temps, vous étudiez la théologie et la mystique. Vous avez 23 ans en 1970 quand une mine vous mutile gravement et heureusement, vous gardez la foi qui vous porte, vous continuez à écrire, à enseigner, vous nous en parlerez tout à l'heure, et puis de nouveau, c'est la guerre, la destruction d'Alep et l'exil en France en 2016. Nous allons revenir sur Alep, nous allons revenir sur votre vie à Alep, sur vos débuts en poésie, sur ce que vous écrivez, sur l'accident aussi, mais je voudrais d'abord faire entendre votre voix et pour faire entendre votre voix, votre voix de poète, j'aimerais lire quelques petits extraits. Le premier extrait que je vais lire, c'est une dédicace, dernier manuscrit, vous avez publié beaucoup de livres à l'étranger, en Angleterre, en Syrie évidemment, dans les pays arabes, des livres en arabe. En Espagne. En Espagne, il y a des livres, des manuscrits en français qui ont pu être publiés parfois dans des revues de manière épisodique, il n'y a pas encore le grand volume, mais là, il y a un projet qui s'appelle « Des femmes, une dame », sur lequel je vous interrogerai peut-être aussi, et qui commence par cette dédicace que je vous lis. « À toutes les déesses, sources d'allégresse, qui représentent l'éternelle féminité gézère de toute créativité, à la femme unificatrice, la femme salvatrice, la femme protectrice, la femme résurrectrice, à ma mère, Marie Godet, puis de mes idées, à ma belle-sœur, Laila Kayatahan, qui prend soin de moi depuis 37 ans, à Simone de Beauvoir, matrice de premier sexe, de deuxième sexe, de troisième sexe, etc. À Annie Ernaud, son « oui » est un vrai « oui », son « non » est un vrai « non ». À Laura Adler, orfèvre des valeurs nécessaires et sincères. La seule 5 août, 7 février 2023, c'est récent. Et j'oublie deux poèmes qui viennent très vite dans le recueil. Albarose. Albarose se métamorphose d'humaine en rose, de rose en miel, de miel en hirondaine, et vole de nid en nid, va de vie en vie, de paradis en paradis, sans mourir, sans perdre ses sourires, ni son rire, ni son avenir. On aura l'occasion de reparler de ses rimes très riches. Et ce poème merveilleux, et beaucoup d'entre vous ici connaissent le très grand poète Gerasil Luca, dont j'avais parlé l'année dernière, d'ailleurs il y a deux ans, dans une cour à l'université ouverte de Versailles. Et je trouve que dans le poème que je vais lire, il y a quelque chose qui rappelle Gerasil Luca, très grand poète d'origine roumaine, qui a ensuite été en France pendant très longtemps. Aléca. Aléca, disciple de Franz Kafka, n'oublie jamais les traquins et se souvient toujours des fracas. Aléca est toujours agité, sans savoir pourquoi, alarmé, primé, cassé, sans chercher pourquoi, chicané, dérangé, contrarié, sans demander pourquoi, désagrégé, embarrassé, embêté, sans étudier pourquoi, empoisonné, ennuyé, fatigué, sans analyser pourquoi, inquiété, peiné, persécuté, sans consulter pourquoi, préoccupé, tracassé, troublé, sans découvrir pourquoi, vexé, irrité, angoissé, sans inquiéter pourquoi, soucieuse, épineuse, sans soin, avec beaucoup de tintouin, sans bien savoir pourquoi. Aléca a toujours dans la tête des tempêtes, du tapage, des orages, des images, du boucan, des ouragans, des implosions, des explosions, des déflagrations, des cris, des bruits, du charivari, du chahut, du toiveu, du raffut, des éclats, haut et bas, des islandres rudes et tendres, des fracassements, mugissements, grondements, du tintamarre, de la fanfare, du tonnerre, des souffles d'air, des tumultes, vus et occultes, du vacarme dans l'esprit, corps et âme. Aléca croient qu'elle est le germe de tout germe et sans ces emblèmes, il n'y a aucun germe. Mais le problème est que personne ne l'aime. Alors, Dira, tiens, toute petite question pour commencer. L'humour dans tout ça, parce qu'il y a de l'humour dans tout ça, avant de dire aussi pourquoi les femmes et parler du matriarcat selon Samir Taran. On doit dire Taran, Oui, Taran, c'est un peu de lien. Je voudrais savoir à quel âge il a appris le français. Oui, on va y venir. On va y venir. Bien sûr. Non, bien sûr. Bien sûr qu'on va y venir. Alors, on peut tout de suite répondre puisque la question a été posée quand même, répondons à la question. À quel âge avez-vous appris le français ? J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de trois ans dans un jardin d'enfants de Vincent de Paul, dirigé par les sœurs religieuses du sacre-corps. Et ils nous enseignaient des cantines en français, en arabe et encore l'alphabet. Et la première cantine que j'ai apprise, c'était J'aime maman, j'aime papa, j'aime la souris et le chat, j'aime la pomme que j'avale et j'ai fait comme ça qu'aussi, j'avale quelque chose. C'est la première cantine que j'ai apprise. Après, j'ai continué chez les franciscains. J'ai passé 14 ans chez les franciscains mais je n'ai pas eu la chance de parler le français. J'ai étudié le français comme littérature seulement. Alors, revenons un petit peu à Simone de Beauvoir. Ça m'a surpris parce que je n'étais pas convaincu a priori que la compagne de Sartre faisait partie de ceux ou celles que vous admiriez forcément. Annie Ernaud, tout ça a été écrit avant qu'elle ait le prix Nobel. Donc, Annie Ernaud dans ses combats militants féministes, non plus, je n'étais pas persuadé que c'était votre tasse de thé et Laura Adler qui est une femme de radio, de culture, je me disais aussi tiens, c'est une femme qui a cohabité avec Mitterrand et je vois mal la cohabitation entre Samir et Mitterrand. Ce qui veut dire que le matriarcat dans tout ça, c'est pour vous une valeur qui transcende toutes les opinions. Le matriarcat est la valeur principale de ma vie et je suis toujours avec la période matriarcale des Sumériens, on dit au Potavie entre le tigre et le frate. Et si moi de me voir était une guide de la jeunesse à l'épine, même on a fondé un club sous le nom de Simon de Beauvoir et celui qui a traduit son livre était mon voisin. On a discuté un peu pour le titre « Le deuxième sexe ». Chez nous, on ne dit pas le deuxième sexe, on dit « L'autre sexe ». Et c'était traduit sous le titre de « L'autre sexe ». et ce club avait lancé un manifeste où il demande la liberté de la femme, la fin de la misogynie orientale et tout ça. Et nous étions très audacieux. même on avait des jeunes filles avec nous encore. Alors, on a demandé dans ce manifeste que comme en Orient il perfore les lobes des filles pour mettre des boucles d'oreiller, il faut à la fois perforer l'hymène pour mettre fin au problème de la virginité. C'était tout à cause de la lecture de cette prophétesse qui s'appelle Simon de Mevoir. Et Annie Arnaud, j'ai commencé à lire ses premiers livres. J'ai vu que cette femme est vraiment une on peut dire encore prophétesse matriarcale qui représente la meilleure créatrice Thuyabat chez les Sumériens qui représente la déesse Ishtar Inanna qui est la déesse de l'amour et de la guerre qui vraiment porte un esprit qui qui est une source de vie et de tendresse et je crois que ces livres forment vraiment une philosophie ou on peut dire même une politique politique pour avoir une égalité totale entre le féminin et le masculin. Laure Adler, je l'aime beaucoup et je l'admire beaucoup parce que depuis que je suis arrivé en France, c'était l'année 2016, je l'ai écouté en France Culture dans son programme Hors Champs et maintenant je ne rate pas une entrevue à l'heure bleue en France Inter. Elle est vraiment une femme qui va directement aux cibles qui n'hésite pas de poser des questions provocatrices des questions qui fait exploser le peintre ou le sculpteur ou le poète ou l'écrivain et vraiment il insiste pour découvrir ses vraies idées et encore elle peut découvrir s'il mente ou elle dit la vérité. Vous j'acquiescez de la tête pendant que vous parliez voilà et donc je vous le dis pour que vous sachiez que je hushais la tête en approuvant pour avoir travaillé un peu avec Laura de l'air tout ce que vous dites est vrai vous pourriez en dire beaucoup plus encore mais tout ce que vous dites est vrai voilà bon évidemment Alep c'est un symbole pour le meilleur et pour le pire alors est-ce que vous pouvez nous présenter Alep et je dirais Alep avec ses deux faces évidemment Alep tel que vous l'avez connu quand vous y êtes né quand vous l'avez habité quand vous y avez été formé quand vous êtes devenu celui que vous êtes maintenant et puis nous dire quelques mots quand même sur Alep qui a été ensuite fracassé évidemment par la guerre on sait qu'Alep est vraiment dans le collimateur a été dans le collimateur des pires troupes russes puisque c'est un champ d'entraînement privilégié pour le groupe Wagner donc tout le monde sait de quoi on parle maintenant hélas quand on parle du groupe Wagner donc et puis Alep a été aussi profondément touché par le tremblement de terre du mois dernier voilà donc peut-être quelques mots d'abord sur le Alep que vous avez connu et dans lequel vous avez vécu et quelques mots peut-être sur la situation actuelle Alep est considéré avec Damas et Jéricho comme les trois villes les plus anciennes anciennes du monde qui sont toujours habitées ça veut dire que Alep représente le fil de l'humanité depuis la création jusqu'à maintenant et ça va continuer à Alep on trouve toutes les dimensions on a toujours des dictons et des proverbes et des fables et des histoires du ton des sumériens des acadiens des babyloniens des assyriens des arabéens des chaldéens tout ce qui est ceux qui sont envahis la Syrie comme les perses les ourites les hétites Alexandre le Grand le Robin les byzantins puis Alep était arabisé et islamisé par les arabes puis par les perses puis par les mongols puis par les ottobanes et on peut dire c'est un tableau de Bosaïque de toutes les civilisations orientales et occidentales on dit chez nous que Alep est une mère qui enseigne toujours trois choses premièrement qui enseigne l'amour deuxièmement elle enseigne le travail et troisièmement elle enseigne l'apprentissage alors cette mère a souffert beaucoup comme toutes les mères à travers l'histoire et on peut dire qu'Alep était victime à travers toute cette histoire pas seulement à cause des tremblements de terre parce qu'elle est dans la ligne de séisme on a eu plusieurs tremblements de terre 1909 1822 maintenant le dernier 2022 et à travers tous ces tremblements de terre et toutes ces invasions elle a pu accueillir et enseigner tous ceux qui ont habité Alep toute l'histoire qui porte et on dit encore que si Alep se détruit si le monde se détruit Alep le construira si Alep se détruit le monde ne peut pas le construire c'est très beau on entend la poésie dans vos réponses en prose on entend souvent de la poésie bon on est obligé parce que je ne sais pas pourquoi on est obligé mais on est quand même obligé je me sens obligé de vous demander de nous raconter brièvement les circonstances de l'accident bien sûr les circonstances d'accident très simple Yanni l'économie joue un grand rôle dans la vie de chaque personne moi j'ai eu le bac scientifique je voulais aller en Espagne pour étudier la médecine et puis être psychologue ou psychiatre ou psychanalyste mais je n'avais pas des moyens financiers alors Benonte me donnait la possibilité d'aller à Damas pour étudier la littérature anglaise à Damas il avait un coup d'état du parti basse le parti basse a commencé comme un parti laïque il voulait changer la constitution alors il a supprimé que l'islam et la religion de l'état que les lois de la constitution sont tous prises par le Coran et tout ça et il avait un soulèvement en Syrie terrible même le président le président qui était un visuellement sunnite d'Alep qui s'appelait Abin el Hafez était obligé d'entrer par le temps que les chars à la mosquée au Mayad et de bombarder Hama encore puis il avait un autre coup d'état on avait un nouveau président nous le dit la Tessi qui était musulman et qui a réétabli que la religion de la Syrie est l'islam et le président doit être musulman et vous faisiez votre service militaire à ce moment là c'est ça ? Après ce deux coups d'état j'étais à l'université de Damas j'étudiais la littérature anglaise et je vivais avec mon oncle Raymond Tarrant qui est un docteur d'état qui a fait un doctorat à la Sorbonne sur André Gide et Lorient c'était une période très fructueuse avec lui mais à l'université l'ambiance était très très tendue et il avait beaucoup de manifestations et de problèmes on peut dire alors j'ai préféré de quitter Damas et aller à Beyrouth à Beyrouth j'ai commencé à travailler à l'université Saint Joseph des Jésuites et à étudier la théologie mystique mystique avec un philosophe théologien qui s'appelle Gabriel Malek ce philosophe me disait toujours écoute Samir le confessionnalisme va détruire le Liban et la Syrie et l'Irak et le Yémane et tout ça il luttait pour la laïcité il voulait que le gouvernement libanais accepte la laïcité mais j'ai tombé amoureuse d'une américaine à Beyrouth et je voulais aller avec elle aux Etats-Unis mais comme nous les jeunes Syriens on ne peut pas avoir un passeport avant de faire notre service militaire alors je lui ai dit que je vais en Syrie je fais mon service militaire et puis je te rejoindrai aux Etats-Unis je suis allé au service militaire ma chance m'a envoyé à l'école de l'ingénierie militaire je suis devenu un ingénieur militaire j'étais envoyé au plateau du Golan là-bas après deux ans de service j'étais en train de planter une vide contre les individus militaire bien sûr et soudain j'ai entendu comme un bruit dans la mine alors tout de suite j'ai changé ma posture de mineur allongé à mineur assis et je me suis mis sur la mine pour éviter ce qu'on appelle explosion de voisinage pour protéger les camarades qui faisaient la plantation des villes avec moi tout de suite j'ai perdu la vue les mains et le lui de l'oreille gauche mais j'avais déjà écrit dans mes poèmes que je vais perdre mes mains et je vais devenir aveugle alors j'ai commencé à réciter dans le chant des vides les poèmes que j'ai écrits surtout un poème qui est traduit en français et chanté par un ami syrien qui chante ici en France qui s'appelle Abed Azriye le poème est traduit et chanté intitulé le feu l'énonce du feu glacé vous pouvez nous en dire quelques comme ça ou on verra tout à l'heure parce que je vais faire quelques lectures je peux le chanter en arabe comme il a un petit qui s'appelle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais une question comme ça, avant de reprendre le chemin de la poésie, parce que vous l'avez dit, avant même cet accident vous étiez déjà un poète. Est-ce que vous aviez déjà, avant l'accident, cette mémoire invraisemblable ? Parce que là on vous écoute depuis quelques instants, on est quand même frappé de voir que vous avez tout en tête, tout, tout, et un peu plus même. Alors la mémoire chez vous c'est un don naturel, et puis est-ce que c'est utile pour écrire de la poésie, on va revenir par ce chemin-là la poésie, ou est-ce que parfois trop de mémoire, ça veut dire trop de musique, trop de vers, trop de mots et moins de poésie, je ne sais pas, c'est vous qui allez nous le dire. Moi, Yannis, je déclare toujours que je suis une production féminine, et je suis éduqué par ma grande mère. Et chez nous on dit que celui qui est éduqué par sa grand-mère devient un bavard. Mais encore à la fois, ma grande mère avec ses paroles tout le temps, elle m'expliquait quand on allait au marché comme ça, que ça s'appelle aubergine, ça s'appelle ça et l'autre, et quand elle faisait la cuisine, tout, 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 elle m'a raconté tout. Ça encore renforce la mémoire. Et je me rappelle que quand j'avais trois ans, il y a dans des maisons à l'épine, compris dans les murs, une sorte de bibliothèque, on l'appelle « Livroir ». Alors, mon premier amour était un dictionnaire Larousse, édité les années 30. Il était illustré en blanc et noir, et je ne savais pas lire, mais j'aimais beaucoup contempler les illustrations. Et toujours j'ai dans ma mémoire les illustrations que j'ai vues, soit les tableaux de Rubens, de David, soit les tableaux des arbres, des fleurs, et tout ça, je peux dire que j'ai un don naturel d'avoir une bonne mémoire, mais encore il faut développer la mémoire. Et ce développement est dû grâce à toutes ces femmes qui m'entouraient, ma mère, mes tantes, mes voisines. Et comme ça, quand je suis allé à l'école, au collège franciscain, il nous a donné les femmes de la Fontaine. Chaque jour, il faut apprendre quatre lignes des femmes de la Fontaine. Ça m'a encouragé d'acheter des petits carnets, écrire toutes les femmes que j'entendais jour par jour, même écrire les dictons. Puis, on a étudié encore un texte de Voltaire, extrait de son roman Zadig. Et il avait dans ce texte une histoire, un conte populaire d'un roi qui voulait désigner un nouveau ministre de France. Alors, le sage du royaume lui dit qu'il fait une balle basquée et regarde, c'est qui qui est le plus léger quand il danse. Ça, tu le mets comme ministre de France. Alors, il lui a dit, mais pourquoi ? Je lui ai dit, bon, parce que quand tu as mis beaucoup d'or et de bijoux, des joyaux dans la salle, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup caché des ors dans ses poches. Alors, ça m'a encouragé encore d'écrire jour par jour tous les contes que j'entendais, les contes populaires. Il y a, Alip, Alip, c'est une, on peut dire, recyclopédie historique. Il y a des contes de toutes les civilisations. Tout ça m'a, encore, j'avais une bonne chance que toutes les femmes qui m'entouraient répondaient à toutes mes questions. Jamais une femme m'a dit, ah, voilà, tu es petit, ça, ce n'est pas, ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas les autres. Donc, tout ça a développé ma mémoire. Et moi, je crois que l'histoire, toute l'histoire, est ce qui reste dans la mémoire. Et qu'ils disent que le poète ne doit pas avoir une mémoire pour créer toujours, pour inventer. Mais je crois que la mémoire est très nécessaire pour être un poète parce qu'il peut, comme maintenant dans l'intelligence artificielle, il peut recueillir tout le champ lexical, le vocabulaire pour créer un vrai poète. Bon, alors, c'est une situation paradoxale parce que là, c'est un homme qui vous pose des questions et qui pose des questions à un homme. Les femmes sont évacuées, mais il y en a quelques-unes, il y en a pas mal. Elles sont même, je crois, peut-être dominantes dans la salle, Samir, je crois, je pense. On comptera après, il y a à peu près, il y a à peu près 300 femmes et à mon avis 250 hommes. Donc, vous voyez, légère dominance. Alors, question quand même, depuis tout à l'heure, qui ne me perturbe pas, mais qui m'intéresse. Je vous cite, quand vous définissez votre chemin de poète, vous dites, j'ai marché sur trois chemins, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous parlez de la culture orale. Vous dites aussi que vous voulez moderniser les rimes sacerdotales, auxquelles vous tenez beaucoup. Et en même temps, depuis tout à l'heure, on l'entend, vos références culturelles sont très souvent des références françaises. Vous nous avez parlé de Sartre, vous avez parlé de Voltaire, vous nous avez parlé, voilà. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'opposition, mais comment est-ce que les choses s'organisent pour vous ? C'est l'occasion peut-être de nous préciser votre chemin poétique, tradition orale, rime sacerdotale, pour commencer. Très bien. Bon, moi, je considère qu'il y a deux sortes de connaissances. La connaissance fraîche, qui est la connaissance, on l'appelle, la science de la vie, qui est prise par les relations sociales et tout ça. Et ce qui est en boîte, la connaissance en boîte, ça veut dire dans les livres. Et moi, j'ai appris les premières chansons en rime sacerdotale à Alep, orale. Mais puis, quand j'ai commencé à étudier, j'ai étudié un poème de Victor Hugo, la mort de l'aigle. Toujours, j'imagine, cet aigle qui monte et monte et monte pour trouver le sommet de plus haut et mourir là. J'imagine que cet aigle comme une navette spatiale, comme l'envie de l'homme de découvrir l'espace et tout ça, tu vois. Alors, il y a toujours une connexion parallèle entre la ligne d'orature et la ligne de culture. Puis, j'ai choisi l'orature pour une raison très importante. Parce que toute la littérature écrite, l'écriture, ce qu'on peut dire écriture, dans les pays non démocratiques, sont une écriture ou une culture surveillée, censurée, sous un régime dictatorial, toujours décennial, la dictature de gouvernement et la dictature religieuse. Mais l'orature est une connaissance libre. Il a quatre caractéristiques très, très, très importantes. La première, c'est la liberté de réflexion, de penser. Personne ne peut t'obliger à penser dans telle manière ou telle manière. Tu es libre dans l'orature de penser quand tu veux. Mais dans l'écriture, toujours, il y a l'école, il y a les médias, il y a qui t'obligent à penser telle, comme ça. La liberté de réflexion. Deuxième point, la liberté d'expression. Là, dans l'orature, il n'y a pas, comment on peut dire, l'orature est exclue de la grammaire, comme Ferdinand de Saussure dit. Il y a ici, c'est le complément direct, avant ou après, le verbe ou le sujet, comme ça, surtout en arabe, c'est très difficile. Alors, il y a la liberté d'expression. Troisièmement, il y a la liberté d'interprétation. Tu es libre d'interpréter le dicton ou le conte, comme tu veux. Personne ne peut t'obliger de dire, tu dois l'interpréter comme ça. Non, tu es libre. Et quatrième caractéristique qui est le plus important, il y a une continualité d'évolution. Ça, Jani, alors, tu écoutes le dicton aujourd'hui, après deux ans, tu l'entends dans une autre version qui est évoluée. Alors, j'ai choisi la littérature, on peut dire l'orature. Et j'ai, on peut dire, j'ai écrit jusqu'à maintenant cinq encyclopédies. Il y a deux qui sont édités en arabe, trois qui sont toujours inédités. Le carnet des femmes, ça contient toute l'orature syrienne d'Alep, où il y a les croyances, les superstitions, les dictons, les proverbes, l'art d'être femme, l'art d'éducation, l'art de tout. Tout, Jani, ça, c'est trois mille pages. Deuxième encyclopédie, l'Al-Kadash. Al-Kadash, ça veut dire en syriac, en arabéen, l'agenda. Mais avec le temps, il y a eu le sens du sexe féminin. Alors, c'est l'encyclopédie de la sexualité, où j'ai rédigé tout ce que j'ai entendu de la culture sexuelle, érotique, soit écrit ou orale. Troisième encyclopédie, ça, c'est presque deux mille pages. Troisième encyclopédie, c'est le Jean-Cout, ou la Grande Lire. Ça contient toute la poésie populaire, qui est basée tout sur les rimes sacerdotales, et qui contient comme deux mille mawales. Le mawales est une sorte, est un genre littéraire de rimes sacerdotales. Puis, j'ai édité l'encyclopédie de l'Al-Rasrloumb, c'est un nom arabisé, de gastronome, de la gastronomie syrienne et orientale. Et j'ai édité encore la petite lire. C'est un livre qui contient toutes les chansons maternelles que la mère commence à chanter de qu'elle tombe enceinte, toutes les cantines, les chansons des enfants de la rue, toutes les chansons de la famille, et toutes les chansons d'amour, les chansons sur les dents, sur les prénoms encore, tout ça. Alors, moi, je suis spécialiste en orature syrienne d'Alep. On va l'entendre maintenant, je vais lire quelques-uns de vos poèmes. Alors, pour éviter toute déception trop forte, parce qu'on ne sait jamais, après vous avoir entendu, « Il n'y a pas de poèmes érotiques dans ceux que je vais lire. » Voilà, voilà, donc, désolé. « Edy. » « Edy, cinquième saison de Vivaldi, recueille, de seuil en seuil, les temps perdus, les lieux confondus, les éléments fondus, les êtres corrompus, les continents disparus, les planètes fichus, les univers foutus, et tout ce qui est interdit, frit, pourri, cuit, détruit, englouti, anéanti, est fini. Puis, Edy ose et compose une saison au paradis. » Octobre 2018. Larissa. Larissa, coussie, coussie, se lève rapidement, se lave rapidement, s'habille rapidement, mange rapidement, sort rapidement, arrive rapidement, travaille rapidement, rentre rapidement, aime rapidement, mais oublie lentement, c'est bien qu'elle n'aime pas lentement et oublie lentement, c'est mieux qu'elle aime lentement et oublie rapidement, et le meilleur sera qu'elle aime rapidement et oublie rapidement. Laurence. Dès que tu rencontres Laurence, tu commences à avoir de la chance, comme s'il y avait une attirance entre sa présence et la Providence. Oui. Lola. Concerto en l'an, Nana de Zolan aime le colan, le chocolat, la tequila et tout ce qui se termine par l'an pour les yeux doux de Nicolas. Mais Nicolas a l'âme, loin de toute femme. Ah ! Quelle cruelle passion quand un pigeon aime un poisson. Ah ! Comme c'est amère quand l'impère contredit le père. Et un dernier. Marlène. Marlène ne peut pas vivre sans Verlaine. Petit à petit, de pensée en pensée, elle a commencé à le trouver vieilli. Elle s'est mise à lire les poèmes contemporains, ce grand empire fondé sur la confrontation du destin. N'est pas vivant celui qui ne renouvelle pas sa peau comme le serpent. Sceau, fils de sceau, celui qui ne sort pas du troupeau. Et je termine sur celui-là parce que c'est mon avant-dernière question avant que la salle ne puisse vous poser des questions. Vous disiez qu'un de vos professeurs quand vous étiez au lycée ou même peut-être encore au collège à qui vous aviez donné vos premiers vers qui étaient un peu classiques comme ça, comme lui, vous avez dit allez, tout ça à la poubelle, il faut faire du neuf et vous dites que pour vous ce qui compte, c'est ce qui vient devant nous. Alors, c'est une ode au contemporain ou au plus que contemporain en vérité. C'est ça qui compte pour vous, Samir ? Oui, bien sûr. Je suis avec la modernité, avec la contemporaineté et maintenant, j'appelle la poésie que je suis en train de lire en français, la poésie axielle parce que chaque période, il y a une évolution et il y a une poésie actuelle. Et celui qui n'évolue pas, il meurt. Alors, le passé est pour étudier, le présent est pour vivre. Mais ce qui est important, c'est ce présent qui prépare l'avenir. Parce que nous, j'ai maintenant 66 ans, mais je me sens comme un adolescent. J'étais très content de rencontrer le lycéen du Séroche parce que j'ai vu que je suis toujours à 15 ans, à 16 ans. Ils étaient très contents aussi. Alors, avant de donner la parole, évidemment, je voudrais saluer parce qu'il y en a quelques-uns qui sont là, tous ceux qui vous aident au quotidien, vos accompagnateurs, qui vous aident à lire les messages qu'on vous envoie, aux mails, les mails qu'on vous envoie, qui vous accompagnent dans beaucoup de démarches et qui font un travail absolument formidable et je suis vraiment très heureux de les saluer. Et c'est l'occasion de poser la question, quand vous êtes arrivé, même si vous parliez déjà un français remarquable puisque vous avez appris le français à 3 ans, c'est pas rien quand même de se retrouver dans un pays avec tout à découvrir et une langue neuve au quotidien. Comment vous avez vécu finalement la découverte de la France, de sa langue et d'un espace qui vous était à la fois très familier et en même temps très étranger ? On dit « La mer est une goutte d'eau et chaque goutte d'eau est une mer. Le désert est un grain de sable et chaque grain de sable est un désert. Chaque français, pour moi, représente toute la France et toute la France avec sa diversité, avec sa différence. Et je suis très heureux parce que j'ai trouvé à la Seine Saint-Cloud des amis et des bénévoles comme Marie-Hélène de Mombine, Claire Janela, Brigitte Denoux, Patrick Naudin, Philippe Perrault, Hubert Jansson, Sylvie Vialard, tous ces gens. Alors, chacun représente, pour moi toute la France et toute la France est, on peut dire, incarnée en lui. Et ce qui me plaît beaucoup, que cette diversité ne mène pas à l'adversité, mais à la prospérité. Pour cela, j'ai beaucoup confiance que la France, qui a donné toute une civilisation internationale, on peut dire, ce qui est français est mondial et international, soit la mode, soit la musique, soit la littérature, soit la politique, tout, c'est un premier cas. d'où on dit la Turquie est une, la Turquie est folle et la France est une mer tendre. Parce que les Français sont venus, la Syrie était sous le mandat français depuis 1919 jusqu'à 1947. Il a fondé la République syrienne, le Parlement, un cabinet gouvernemental de ministres et tout ça, le lycée laïque, l'université, tout, c'était la France. Et moi, je crois que s'il y a un problème international, la France peut le résoudre. Mais s'il y a un problème français, tout le monde ne peut pas le résoudre que les Français. je crois qu'il faudra penser à vous proposer le poste de ministre des Affaires étrangères, Samir, parce qu'on en aurait bien besoin. Ministre de la Culture, peut-être, d'ailleurs, ou un poste cumulé Affaires étrangères plus culture. Ce serait pas mal. Voilà. Bon, là, évidemment, il y a pas mal de questions. Vos amis sont là. Ils ont toujours des questions à vous poser. Il faudra aussi qu'il y ait... Et puis, on est limité dans le temps. On a encore peut-être un quart d'heure, vingt minutes. J'ai promis à Patrick Naudin qui vous accompagne depuis toujours et qui a écrit un très beau poème qui vous présente qu'il conclurait la séance avec ce très beau poème. Donc, il faut qu'on arrive à garder du temps pour tout cela. Voilà. Donc, on écoute. Voilà. On va faire comme d'habitude. Chacun en bonne élève. Voilà. Philippe Perrault, la première question. Pour ton chant, Samir, merci. A-t-on tout bien compris ? N'est-ce pas Gilles Baudry qui a écrit ceci ? Laisse à ton chant l'invisible de la vie. C'est un commentaire. La question, c'est Samir, plutôt poète ou plutôt folkloriste ? Ah. Pardon ? Plutôt poète ou plutôt folkloriste ? Ce n'est pas ma question, c'est celle de Philippe Perrault. Ah oui, oui, très bien. Très bien. Je crois que les deux mots ont le même sens parce que c'est un mot folklore, ça vient de l'alban, selon ma connaissance. et je crois que les deux vont dans le même sens. Et moi, je peux dire que celui qui ne connaît pas bien le folklore ou l'orature ou la culture populaire de son pays n'arrive pas à comprendre les autres pays. Il raconte qu'un Chinois est venu chez le philosophe Simica. Il dit à ce philosophe « Je suis venu de la Chine pour être ton ami. » Simica lui a demandé, lui a posé cette question « Est-ce qu'en Chine, tu n'as pas un ami ? » Il a dit « Non, je n'ai pas un ami en Chine. » Alors, le philosophe lui a répondu « Si en Chine, tu n'as pas un ami, dans ton propre pays, tu n'as pas un ami, tu ne mérites pas d'être l'ami de Senegal. » Ça veut dire que celui qui ne connaît pas bien la culture de son pays n'arrive jamais à connaître la culture des autres pays. Et moi, je suis les deux. C'est le poète qui parle toujours. D'autres questions ? Oui ? Question d'un grand poète, Samir. Voilà, je vous... Voilà, je laisse se présenter lui-même. Peut-être vous vous présentez un tout petit peu parce que qu'on entend puisque nous avons la chance de recevoir un très grand poète. Voilà. Oui, je... la vedette, c'est Samir. Je suis de passage à Paris et j'en profite pour venir le découvrir et l'écouter. c'est un véritable bonheur. Moi, je suis Sénégalais. Je suis de Dakar et je vis en Afrique. Et j'ai été éduqué par Senghor. Oui. Et je suis lauréat des grands prix de l'Académie française aussi, entre autres. Alors, Samir, moi, je suis très ému. Très, très, très ému. Et vous ne pouviez être qu'un poète. Vous ne pouviez être qu'un poète. Vous ne pouviez être qu'un poète.